Musique Dans votre expérience de médecin tropicaliste, parasitaire, spécialité que nous partageons d'ailleurs, nous sommes parfois confrontés à une maladie étrange qui s'appelle la dengue. Je sais que vous en avez rencontré plusieurs et que vous en avez soigné. Je l'ai attrapé, mon cher ami. Ah, je l'ai ignoré. Pendant mon séjour au Vietnam, j'ai eu une dengue extrêmement sévère. Alors d'abord, je dis que la dengue, ça s'écrit D-E-N-G-U-E. J'allais le préciser, mais... C'est une maladie virale. C'est un virus. Il y a quatre types de virus. Un, deux, trois et quatre. Ça fait partie de la famille des flavirus, pour être extrêmement précis. Et c'est une maladie qui est transmise par un moustique du type Aedes. Aedes albopictus et Aedes aegypti. C'est une maladie, si vous voulez, qui est relativement bénigne chez l'adulte. Elle entraîne une fièvre importante, je peux en témoigner. Quelques douleurs articulaires, des douleurs rétro-orbitaires, c'est-à-dire derrière les yeux, qui peuvent être fortes. Mais elle peut être très dangereuse chez les enfants, puisqu'elle entraîne des fièvres hémorragiques. Alors cette maladie... C'est extrêmement fréquent, je veux dire, pour la prévalence. Ah oui, oui, non, non. Chez les enfants, oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cette maladie, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement médical. Et donc, on a dit, il faut prévenir cette maladie. Et quand on parle de prévention, on parle de vaccin. Et il y a à peu près entre 15 et 20 ans que les chercheurs se sont mis à travailler pour avoir disponible un vaccin contre cette maladie, contre la dengue. Les thaïlandais, l'université Maïbol en Thaïlande a été extrêmement brillante là-dessus, avec une entreprise française qui est Sanofi Pasteur, du groupe Sanofi. Et il a fallu 20 ans pour avoir un vaccin qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Dengvaxia. Un vaccin très sophistiqué. C'est-à-dire que pour pouvoir être actif, il faut être efficace sur les quatre souches. Un, deux, trois et quatre. Donc, si vous voulez, ce qu'ils ont fait au niveau technique, c'est une technique qui s'appelle le Chimerivax. Ils ont pris un virus, vous voyez, c'est très sophistiqué, on est en biotechnologie. On a pris un virus de la fièvre jaune qu'on a désactivé, allez comme ça. Et sur ce virus qui est un porteur, qui est le camion, si vous voulez, on a greffé sur l'enveloppe de ce virus de la fièvre jaune les antigènes des quatre souches du virus de la dengue qui transportent et qui entraînent, si vous voulez, une réaction immunitaire et donc la création d'anticorps. Donc, ce vaccin, il a été essayé chez des milliers d'enfants en Amérique latine, dans tous les pays d'endémie. Et aujourd'hui, bon, il existe, il est sur le marché. Mais il faut s'arrêter un petit peu sur la dengue, parce que là, on va rejoindre, et ça me paraît extrêmement important, c'est le problème du réchauffement climatique. Et pourquoi j'introduis à ce moment-là, en parlant de la dengue, le réchauffement climatique, c'est que jusqu'à maintenant, la dengue, c'est tous les pays de la zone intertropicale, les Caraïbes, une petite partie de l'Afrique, surtout l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, avec des épidémies massives, en Inde également, mais avec le réchauffement climatique, le vecteur, ce fameux moustique Aedes albopictus, il est arrivé en Europe. Au sud de la France. Il est un peu plus au sud que la France. Il était dans 22 départements il y a quelques temps. Il est dans plus de 30 départements. Et nous avons des cas autochtones de dengue en France. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas bougé, ce n'est pas des voyageurs, puisqu'on avait des voyageurs, des gens qui allaient dans les pays d'endémie et qui revenaient et qui avaient la dengue. Donc des gens qui n'ont pas bougé et qui ont attrapé la dengue. Et ça veut dire, si vous voulez, à partir du moment où le virus existe et que le vecteur existe, vous risquez d'avoir, vous avez une sorte de réactualisation de cette maladie qu'on peut trouver dans des pays où elle était exempt. Et ça, c'est le réchauffement climatique. Et je pourrais vous dire la même chose sur Zika, puisqu'on est sur des vecteurs presque communs, je pourrais vous dire la même chose sur Chikungunya, sur des maladies virales. Et donc le changement climatique joue un rôle extrêmement important. Alors j'espère qu'avec ce vaccin, et là on arrivera d'autres, on arrivera, si vous voulez, à diminuer la morbidité de cette maladie, mais aussi la mortalité chez les jeunes enfants. Donc c'est une avancée importante. Ça, c'est voilà. Ça a été une recherche qui a quand même porté ses fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada